Merci aux organisateurs de me permettre de vous présenter effectivement une vieille technique que vous connaissez tous, la péricardiosynthèse. Alors pourquoi ? Est-ce que je suis un spécialiste des épanchements péricardiques ? J'espère pas, mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est. J'ai pas de conflit d'intérêt avec ce sujet. Je me suis inspiré d'un papier de l'European Art Journal qui est de mise au point en fait sur la prise en charge notamment des tamponades. Et j'ai un peu plus axé le topo sur la tamponade, on va dire un peu aiguë. Et vous connaissez bien sûr le rapport de ces courbes de pression volume sur les tamponades qui surviennent avec, on va dire, moins de liquide, mais de façon très aiguë et qui ont un retitissement assez immédiat. C'est ce qu'on connaît plutôt, nous, cardiologues interventionnels, versus les tamponades un peu plus chroniques sur des pathologies un petit peu différentes, mais qu'on est aussi amené, nous, régulièrement dans notre centre. On fait à peu près 40 par an de drainage. Et c'est pour ça, peut-être qu'on connaît ça bien. Alors, je vous l'ai dit, on ne va pas insister sur ces tamponades un peu plus chroniques. On va regarder un peu les lésions que nous, cardiologues interventionnels, ne sommes capables de faire. C'est ces tamponades que nous induisons avec nos techniques d'OCT, avec le TAVI, avec la fermeture d'auricules. Les rythmologues ne sont pas en reste par ailleurs. Donc, je vous ai sorti des belles images de notre banque de données, malheureusement, de patients qui ont fissuré des anneaux post-implantation de valve, comme vous pouvez le voir. Parfois, c'est difficilement, c'est prévisible sur des anneaux calcifiés. Parfois, c'est probablement mal saisé, comme vous le voyez. Parfois, c'est moins prévisible. On connaît ça en coroner. Je remercie particulièrement mon collègue et ami, le docteur Philippe C, qui m'a fourni à peu près toutes ces images. Il y en avait plein d'autres, Philippe. Je suis désolé, je ne pouvais pas toutes les mettre. Et toi, tu ne fais pas ça, mais les rythmologues aussi, ça, c'est mes collègues rythmologues du CHU qui m'ont donné cette belle image de, vous voyez, cette sonde VD complètement transfixiante. Alors, un peu bizarrement, le patient n'avait pas tamponné, mais enfin, il a fait quand même le retirer en chirurgie cardiaque, la sonde, et vous voyez, la sonde transfixiante à travers le VD. Alors, je ne vais pas vous parler du diagnostic. C'est vraiment en aiguë. C'est le patient qui, tout de suite, a des signes droits, tout de suite, se retrouve en pré-choc. Quand on file sur l'anneau, en ta vie, c'est une douleur. Le pouls paradoxal, le micro-voltage, ça, c'est plus l'épanchement, on va dire, semi-aiguë. C'est moins le problème actuellement. L'échographie, c'est bien évidemment devenu maintenant la base. Ça, c'est des épanchements un peu plus chroniques où il y a une dilatation des veines cabes. On a un retentissement sur l'oreillette droite avec un aspect un peu rétoïde sur le VD. On a une compression de ses cavités droites. Nous, on a plus parfois ces petits épanchements de péricardite qui apparaissent juste après des enjeux plastiques coronaires ou en perte à vie. Et là, il faut s'en méfier. Il faut savoir aller les drainer. Juste un tout petit point. On va revenir après sur la technique du drainage et les trucs et astuces. Il faut surtout savoir aussi traiter la cause et faire la différence quand vous êtes en enjeux plastique entre une perforation induite par le guide ou une rupture coronaire post-enjeux plastique. Ce n'est pas le même traitement. Et en ta vie, c'est la même chose. Il y a trois grandes causes de tamponade. Je vous les ai listées ici. Ça, c'est une très vienne valve à gauche de 2004 où on avait un petit épanchement péricardique. On voit d'ailleurs en enjeux le petit épanchement péricardique. C'était la cendre de stimulation qui avait perforé. Ça, c'est plus classique. C'est la fissuration ou la rupture d'anneau post-implantation. Et là, vous voyez la dernière cause éventuellement. C'est le guide VG qui a perforé et qu'on retire discrètement. Mais malheureusement, le mal est fait. Il va falloir aller drainer derrière. Mais on peut récupérer ce genre de choses-là. Alors, comment on draine ? Il y a plusieurs techniques. Soit avec un contrôle ECG, soit sous échographie. C'est quand même le plus répandu maintenant. Soit aussi, il faut savoir le faire en cardiologie interventionnelle sous scopie. Et puis en urgence, c'est bien évidemment les repères anatomiques. Voilà. Alors, la technique, moi, je ne la connaissais pas. J'en avais entendu parler. La ponction sous contrôle ECG mérite de développer ce genre de kit pour les drainages. Où vous avez tout. Les aiguilles de ponction, le drain. Et puis surtout, vous voyez ces fiches qu'on peut connecter. Vous la connectez d'une part à votre aiguille quand vous êtes en train de ponctionner. D'autre part à une électrode de l'ECG. Et si vous allez un tout petit peu trop loin et que vous touchez le myocarde, immédiatement, vous avez un suivi de décalage qui apparaît. Vous vous retirez. Vous êtes dans la cavité péricardique. Et vous ne touchez plus le myocarde. Et le suivi de décalage du segment ST disparaît immédiatement. Je ne sais pas s'il y a encore des cardiologues qui utilisent cette technique. C'est vrai que maintenant, on utilise, je pense, beaucoup l'échographie cardiaque. Et on l'a quasiment tous à disposition en salle s'il y a un problème. L'échographie, elle a l'avantage de faire le diagnostic, d'aider à la réalisation. Et surtout, de faire le point sur les éventuelles complications qu'on pourrait avoir. Et de faire le repérage pour guider la zone où vous voulez ponctionner. La zone où vous voulez aller implanter votre guide. Et faire avancer votre aiguille. Et vous pouvez même la voir arriver éventuellement. Lorsque vous restez en place. Alors, le fameux testobule. Qui se fait avec des macromolécules que vous utilisez. Que vous allez émulsionner avec un CCDR. Ça peut se faire avec du sang. Je vous conseille de faire ça plutôt avec des macromolécules. Parce qu'en général, le robinet n'est jamais dans le bon sens. Donc, vous aspergez la salle une fois sur deux. Et ensuite, vous pouvez, vous voyez, vous allez bien voir vos macromolécules émulsionnées. Qui arrivent bien dans le liquide péricardique. Quand vous les injectez au bout de l'aiguille. Et pas, normalement, dans le ventricule droit. Ensuite, une fois que vous avez fait ça. On va le revenir après. On verra comment se passe la procédure. Sous scopie. Et bien, il faut se fier plutôt à l'aspect du guide. C'est-à-dire que vous allez mettre vos guides radio opaques. Vous voyez ici. Et puis, vous allez vous assurer qu'il ne prend pas, on va dire, une forme anatomique dans les cavités cardiaques. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va plutôt ne pas rentrer dans la paix, etc. Vous voyez bien que sur l'image de droite, on a un trajet qui paraît très anatomique. En tout cas, qui sort de la silhouette cardiaque. Et donc, qui a priori ne reste pas dans le péricarde. On n'est sûrement pas tout à fait au bon endroit. Vous pouvez, dans ces cas, quand vous avez un petit doute, éventuellement, avant de mettre un drain, injecter un peu de contraste. Et vous voyez ici, là, on n'a pas de doute. On est bien dans le péricarde. Ici, on avait le doute après une fonction un peu en urgence sur un tavis. Où on a injecté directement dans la pictelle. Vous voyez, on a la pictelle, on injecte, on a l'échographie. Et je pense qu'on est effectivement bien dans le péricarde. On a la limite entre la masse myocardique et puis l'épanchement péricardique, la silhouette de péricarde ici. Et on a un aspect qui part bien dans le péricarde. Par contre, à droite, vous voyez, c'est une ponction antérieure, encore une fois, en urgence. Et là, on est clairement, a priori, pas dans le péricarde, mais dans l'artère pulmonaire. Et on a injecté l'artère pulmonaire. Alors, la ponction en urgence, ça peut sauver. Et c'est surtout la base. Ça pose les repères anatomiques. On utilise la voie sous-xiphoïdienne le plus souvent dans la littérature. C'est ce qui est retrouvé. C'est la voie où il faut avoir pris des bons repères avant, idéalement sans champ, quand vous faites un drainage un peu sub-aigu, quand c'est en aigu. Eh bien, il faut savoir bien ponctionner. Moi, je vous conseille de ponctionner, en général, de bien repérer avec le doigt l'axiphoïde et de ponctionner très vertical sur un centimètre et ensuite de passer sous l'axiphoïde. Alors, on dit de piquer à 15 degrés le plus horizontal possible sous le manubrium sternal pour aller toucher le plus vite possible le péricarde. Soit s'orienter vers l'épaule gauche, mais parfois ne pas hésiter à revenir un peu pour raccourcir la distance vers la moitié de la clavicule. Ensuite, une fois que vous avez ponctionné et que vous allez mettre un guide dans cette... Une fois que vous avez ponctionné en aspirant et mis le guide dans le péricarde, vous allez monter un désilet. Alors ça, c'est des choses un peu extrêmes des rythmologues quand ils font de l'ablation de TV épicardique où ils montent, il n'y a pas d'épanchement péricardique, et bien ils vont en créer un pour mettre des sondes, donc ils injectent au fur et à mesure du liquide de contraste. Voilà ce que ça donne. Soit vous utilisez des drains spécifiques, soit vous utilisez le matériel que vous connaissez. Nous, on utilise le matériel qu'on connaît, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le guide, on met le désilet, à travers le désilet, on met une piquetelle, et sur cette piquetelle, on aspire, et dans un second temps, on retire le désilet qui peut être un peu traumatique. On peut aussi aspirer directement sur le désilet, mais je pense que c'est un peu traumatique. Comme truc et astuce, ce qui est hyper important, je pense, pour tout le monde dans cette salle de KT, c'est vu l'évolution de la population, c'est d'avoir des aiguilles longues. Le trocar cordis, ce qui fait 7 cm, c'est celui-là. Et le problème, c'est qu'on a de plus en plus de patients obèses, et quand vous êtes en voie sous-difoïdienne, souvent, vous arrivez soit pas, soit juste au bout du trocar en appuyant comme un fou, et vous n'arrivez pas à mettre votre guide pour sortir à chaque fois. Il faut avoir, dans ce cas-là, nous, on a 15 cm, ça fait un pieu, c'est un peu impressionnant, mais au moins, on n'a pas l'effet de retour. Ce qui peut aider aussi, de temps en temps, c'est de s'aider, quand vous piquez de la main droite, c'est d'appuyer très fort, quand quelqu'un vous aide, de la main gauche, sur le ventre, pour rester horizontal et pour ne pas aller trop transversal et perdre de la distance. Alors voilà, par exemple, ce genre de complications qui peuvent survenir quand on n'utilise pas le matériel qu'on connaît. Ça, c'est un drain qu'on avait testé. Et le drain, malheureusement, il va affleurer au péricarde, mais vous voyez, il ne rentre jamais. Et finalement, il a été mis en intrapéritoneal, en sous-diaphragmatique. On a fait un beau scanner, mais il a fallu reponctionner. Une autre technique, c'est la voie parasternale. Ça peut servir, quand les gens sont éventuellement très gros, en cas des pathomégaliques, vous avez repéré à l'échographie. Eh bien, c'est une ponction qui se fait au cinquième espace intercostal gauche, au ras du manoeuvrium sternal, la partie supérieure de la côte inférieure. Eh bien, il faut y aller beaucoup plus préconcisionnisement, ne pas tomber d'un coup, parce qu'il y a des risques de lésions d'artères pulmonaires, de coronaires, d'artères mammaires, ça peut arriver. Mais c'est une technique qui peut rendre service. La voie apicale qui est décrite, je crois que les anglo-saxons peuvent l'utiliser. Moi, je ne la connais pas particulièrement. Il se repère à l'échographie, d'après ce que j'ai pu comprendre, et s'assurer qu'il ne faut pas être trop latéral pour ne pas se retrouver avec du poumon à cet endroit-là. Même s'il y a un peu de liquide pleural, ce n'est pas très grave, et on va ponctionner sous échographie. Il paraît que ça marche très, très bien. Je ne sais pas si certains l'ont déjà utilisé. Alors, pour finir, il y a des contre-indications, bien évidemment, à la ponction péricardique. Les patients qui sont bien tolérés, on peut toujours attendre. Les maux péricardes post-traumatiques, la rupture myocarnique, la dissection aortique, j'insiste beaucoup là-dessus. Attention aux jeunes qui viennent pour des épanchements péricardiques. On a eu un décès il y a un an, malheureusement, d'un patient qui avait eu un scanner mal interprété, où on nous a dit que ce n'était pas une dissection. Ils ont tenté de le drainer en réanimation. Il s'est arrêté une fois qu'on avait commencé à tripatouiller dans le péricarde, en décompression, à mon avis, un petit peu, et en étendant la dissection. La péricardite purulente, la chirurgie est là pour y aider. La durée du traînage, très rapidement, c'est beaucoup moins clair. Ça dépend des théologies. Il faut savoir drainer un certain temps, mais pas trop, parce qu'après, il risque de créer des adhérences, et vous pouvez avoir des soucis pour retirer la pictel. Et parfois, il faut la retirer en chirurgie. Alors, il y a une petite technique qu'on appelle l'ouvre-boîte, que je vous décrirai éventuellement, où on peut enrouler la pictel sur une pince cochère, et vous faites faire un tour, tous les quarts d'heure ou les demi-heure, vous la mettez en tension, et vous dites à l'infirmière de tirer dessus. Et au bout d'un moment, ça finit par lâcher. Ça peut aider de temps en temps. En conclusion, le drainage péricardique est un geste technique. Dans ce papier de recommandation, il disait qu'il fallait faire 5 drainages pour les internes dans leur cursus. Je crois que c'est indispensable pour ceux qui font de la cardiologie interventionnelle. Il faut surtout connaître son matériel, et connaître les différentes voies d'abord possibles, et puis s'adapter éventuellement aux patients et aux degrés d'urgence. Un patient qui est en arrêt devant vous, dans son lit, ou assis dans son fauteuil, moi, ça m'est déjà arrivé, d'arriver avec l'aiguille et de fonctionner assis, et le patient y repart immédiatement. Voilà, j'avais piqué quelques... Le New England a fait une très belle... J'ai pris des vidéos sur cette technique, et l'Université de Lyon aussi. Je vous remercie.